Au point de vue du portement comptable, c'est parfait parce que tu es allé chez toi, tu gagnes la dynamique, tu es meilleur quand même un peu plus loin. Et on s'en tient droit strictement qu'à l'aspect comptable. Parce que voilà, je pense que tout le monde a vu le même match. Donc il n'y a pas à en faire des montagnes. Voilà, on sait aujourd'hui où sont réellement nos faiblesses. Donc il faut juste qu'on soit capable de pouvoir à un moment donné faire l'effort collectif pour nous remédier le plus rapidement possible. Aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, la victoire, elle était importante. Parce que Lille est quasiment la seule équipe décrochée. Quand tu prends les premiers, ils sont à un point de nous, les derniers, ils sont à un point derrière. Il n'y a que Lille qui est vraiment décrochée. Donc, dans cet objectif de pouvoir gagner le match, au-delà, effectivement, comme tu dis, Cédric, du point Tavéra, c'était de gagner. Aujourd'hui, on a gagné. Mais... On n'avait pas, enfin, on est souvent à l'extérieur, mais on n'avait pas souvent vu comme ça, même à domicile. Aussi laborieuse, avec des joueurs qui ont autant de mal. Ouais, ouais. Disons qu'en fait un premier quart-temps, on n'est pas trop mal. Encore, on a des 28 points, tu vois. On a des choses qui sont intéressantes. Il y en a d'autres déjà qui sont un peu alarmants. Et puis, c'est les 20 points encaissés. 20 points encaissés, sur une équipe comme Lille, qui est en plein renouveau, en structuration, dans cette capacité, à un moment donné, à aller chercher, de la confiance sur n'importe quel espace que tu peux lui donner. Maintenant, on y en donne. On y en donne. Le deuxième quart-temps, il est à l'image de ce qu'on leur a donné sur le premier quart-temps. Le troisième, il est très péniblement géré. Et le dernier, il est très péniblement géré. Voilà. Et un match comme celui-ci, tu gagnes de 12. Tu es déjà très content de le gagner de 12, mais tu dois le gagner de 12. Rien qu'avec l'effort qu'on a fait dans le dernier quart-temps. On gagne de 3. Tu sais, tu mets 41 minutes ce soir à un match. Je me pose la question. Je me pose sincèrement la question. Donc là, aujourd'hui, on est là-dedans. Moi, j'ai un discours franc avec les joueurs. On a notre propre discours à l'intérieur du vestiaire. Les uns et les autres savent exactement ce qu'on attend. Voilà. Et après, pour l'espace extérieur, on a gagné. On a l'intérêt, c'était comme une belle victoire. Est-ce qu'ils ont eu peur, justement, de l'île ? Et justement, cette réaction ? Est-ce que... Moi, on est toujours un peu dans le même processus. Forcément, moi, coach, j'ai aussi une pensée pour Abdu, qui a fait le job et qui, malheureusement, n'a pas réussi à un moment donné à amener ce qu'il voulait amener. Ou n'a pas été dans la capacité à pouvoir trouver suffisamment de choses ou être accompagné de manière suffisante pour pouvoir trouver des choses. Mais une fois qu'il y a une décision qui est prise, forcément, à un moment donné, le milieu fait que tu es obligé de prendre une décision. Il y a un physique qui saute derrière. Il y a une mobilisation. Parce qu'on est toujours dans ce sport business où, à un moment donné, on se fait sauter un fusil. Et c'est toujours facile de dire qu'avant, ça ne marchait pas parce que c'était le fusil qu'on vient de faire sauter. Donc, aujourd'hui, on a une équipe de Lille qui va certainement rebondir. Parce qu'il y a de la qualité. Parce qu'effectivement, il y a des joueurs qui peuvent mettre des points. Et c'est l'équipe qui prend le plus de tirs à trois points du championnat depuis le début. Donc, le jour où ils vont trouver une certaine régularité un peu plus à l'extérieur, ils vont être dans les matchs. Donc, nous, on est content de les prendre à ce moment-là. Forcément. Mais, on aurait pu bien faire mieux dans l'approche et dans la fin. Voilà. Maintenant, on se construit aussi notre championnat. Aujourd'hui, après cette journée, on a un championnat dans le monde possible. On a une volonté de ne jamais oublier d'où on vient. On a une volonté de pouvoir se construire les matchs de manière la plus cohérente possible. On est à cinq victoires, trois défaites. Voilà. Voilà. On a un déplacement à bout. Ça peut être qu'on est dans notre cinquième ou sixième match en très peu de temps. On va recevoir Souffle. Si, à un moment donné, on va tirer le petit signal en disant, attention, dans une semaine, on a Souffle chez nous, qui est une équipe qui a une caractéristique, c'est la meilleure défense quasiment du championnat et c'est une équipe qu'il a jamais. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit être au-delà du combat. Voilà. Et si des prestations comme on fait ce soir peuvent nous permettre à un moment donné de faire comprendre que de temps en temps, c'est pas suffisant, c'est une bonne chose. Maintenant, si malheureusement, tu te fais gifler une fois, puis que par nalifté ou par non-engagement, tu tends la deuxième joue et t'en prends une deuxième. À un moment donné, tu rentres pas dans le moule qu'on veut construire. Est-ce que le reproche principal, c'est quoi ? C'est l'animation défensive ? L'intensité défensive ? Ce soir, c'est foncièrement. Ce soir, là, je suis en face de toi dans un rôle commercial. Je te vends la victoire de Denain. Je vais pas t'en dire plus parce que je peux pas t'en dire plus. Parce que ce que je l'ai dit, j'ai dit aux joueurs. Et eux le savent. Et ça, c'est mon job. Et ça, c'est la relation que je construis avec eux. Mais aujourd'hui, je suis purement dans le rôle du coach commercial qui me vend effectivement une victoire très importante pour notre championnat contre Lille. Tu veux pas rentrer dans les détails ? Dans les détails ? Non, parce qu'il y en a plein. Et parce qu'à un moment donné, c'est une relation de confiance aussi que j'ai construite et que je veux construire avec mon groupe pour qu'à un moment donné les choses soient faites. Voilà. Après, c'est ce que je te dis dans la situation, de savoir est-ce qu'on est naïf, donc on va s'améliorer, ou est-ce qu'à un moment donné on fait preuve de gens foutistes. Ça veut dire que si on fait preuve de gens foutistes, à un moment donné, là, il y aura la possibilité de dire les choses. Aujourd'hui, voilà. La gestion, elle est en interne. Très bien. C'est parfait. Ça me convient. Tout le monde est au courant. Et puis, on va continuer à avancer. On va être très content ce soir ou samedi soir de peut-être avoir gagné quelques places par rapport aux équipes qui étaient en dessous et qui vont perdre. De mettre les équipes derrière. Et puis, voilà. Et puis, on aura encore un match à Bourg parce que c'est là que ça s'enchaîne. Et puis, on se verra Souffle. Et après, Souffle, je pense qu'on va faire un point. J'irais vraiment des jeunes ensemble. Ton objectif, c'était d'avoir cinq victoires sur les dix premiers matchs ? C'est ce que tu avais dit la dernière année. Oui. L'objectif de début de saison, c'était de pouvoir construire un peu ça par trois ans notre calendrier. Aujourd'hui, on est à cinq. Donc, finalement, tu es un point d'avance par rapport à ton vote de match. Oui. Par rapport à cet objectif de match 1. Tu vois, si on plafonne les quatre fois dix matchs, voilà. Si on sait que si on est à quatre fois dix, on arrive à vingt matchs gagnés. Sur quarante, il ne reste plus quatre. Aujourd'hui, vingt matchs, c'est le match 1. A priori, après, on ne sait pas comment ça va se passer, mais ça devrait être le match. Donc, moi, aujourd'hui, sur une équipe qui est jeune, quatre joueurs de moins de 23 ans, sur une équipe qui a besoin aussi de travailler, personne n'a joué ensemble sur les saisons précédentes. Donc, voilà, on est dans cet objectif. Il faut qu'on progresse dans cet objectif. Maintenant, on rentre aussi dans une volonté de pouvoir se fixer des objectifs avec l'équipe que j'ai et cette inexpérience un peu du championnat, d'être plus à même de jouer match par match, maintenant qu'on est rentré dans ces cinq, pour se challenger quelque chose d'intéressant. Voilà. Parce que, justement, à nos petites difficultés du moment, je pense que partir sur une projection de quatre matchs en demi-deux, etc., ça ne nous va pas, ça. Ça ne nous va pas. Donc, on est très bien. Je pense qu'on avait prévu plus ou moins. Maintenant, au-delà du cinquième qu'on vient de faire, il y a celui de Soufeuille qui sera super important. Sans vous oublier, c'est ce que j'ai dit aux gars, c'est que dans notre objectif, il faut qu'on ait un maximum de matchs à domicile, pour pouvoir se rassurer et aller prendre des points, en sachant qu'on a déjà perdu Nantes, qui est une équipe qui est derrière nous. Donc, tu vois, voilà, on ne peut plus non plus avoir cette capacité. Aujourd'hui, le résultat inverse, c'est une catastrophe. Clairement. Alors qu'on bat Soufeuille, on est à 5 sur 10. Mais en ayant perdu 1000 ans chez nous, c'était une catastrophe. Là, le fait de gagner Fauche chez nous, d'aller gagner Orchide, d'aller gagner à Saint-Valier de premier match, même qu'on perd dans notre match, on est dans l'équipe. T'as passé une bonne soirée ? C'était incertain, quoi. Même le public, il suffisait d'écouter un coup et comment il s'est emballé. Il ne savait pas trop sur quel pied lancé, quoi. Non, non plus, je crois. Il n'y a pas trop sur quel pied lancé. Un petit mot juste pour parler de bourre, mais qui arrive très vite. Justement, là, tu me disais, c'est le match qui est bon. Équipe en plein doute. Parce que, soit, je vais demain Orchide. Donc, on a la chance de pouvoir aller voir jouer. Donc, ça, c'est déjà un truc positif. Une équipe, voilà, une équipe a un budget important avec beaucoup de joueurs qui continuent à chercher, qui finira par se trouver. C'est une certitude. Au bout du championnat, ils seront là, ils seront présents. Simplement, aujourd'hui, ils ont une vraie pression, quoi. Ils ont une vraie pression. Ils ont du mal à trouver des liants. Ils ont beaucoup de leaders qui étaient des gros leaders dans leur équipe, quoi. Auparavant, qui est là où ils doivent partager les choses. On en connaît très bien. Voilà, donc, c'est le type de match qui, à un moment donné, peut justement te donner un, voilà, peut faire encore plus la bascule vers l'avant. Parce qu'aujourd'hui, en oubliant un petit peu, voilà, les signes qui n'ont pas été positifs sur le match de ce soir, on a la capacité d'aller venir. Ça, c'est une certitude. Simplement, comme on l'avait un petit peu, aussi, sur la capacité à le faire à Evo, et puis, qui n'en prend pas sur le point par bon. Donc, moi, je suis toujours dans cette situation d'aller chercher un peu plus de cohérence sur nos sorties. Alors, ça prend du temps. Aujourd'hui, on en a eu une réelle, c'est Orchie. On a eu quelque chose d'intéressant. On a aussi eu une équipe d'Orchie qui était passée complètement au travers. Donc, ça équilibre un peu les débats, parce qu'ils ont vraiment eu un match difficile. Mais, voilà, c'est aller chercher cette cohérence qui est notre propre championnat. Après, si on peut les gagner à bout, ça me fera plaisir. Oui. Pour revenir à ce soir, tu penses qu'il y a eu une certaine dépendance vis-à-vis des trois Américains ? Notamment Brandon Brown ? C'est toujours un peu compliqué. Aujourd'hui, moi, je suis persuadé. Et l'équipe, je l'ai construite comme ça. Quand tu dois construire une équipe de 10, tu ne peux pas te planter. Ça veut dire que la majorité des équipes de 12 sont des équipes de 12 sur un championnat de 44 matchs. Nous, on n'a que 10. Ça veut dire que dès qu'on va avoir un blessé, on va avoir un souci. Dès qu'on va en avoir deux, on va avoir des gros problèmes. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as une hiérarchie qui s'établit. La hiérarchie, chez moi, elle est établie. Elle est établie, tout simplement. Il faut qu'à un moment donné, les joueurs la comprennent. Aujourd'hui, Denain est capable de se maintenir avec le talent de ses Américains. Parce que les trois joueurs qu'on a sont des joueurs talentueux. Voilà. Et je pense qu'elle est capable de se maintenir avec les joueurs américains. L'équipe de Denain sera capable de faire une grosse saison grâce aux Français. Ce n'est pas minimiser ce que les Français vont nous donner. Ce n'est pas faire une différence entre les Américains et les Français. Parce que dans un collectif, ça a besoin de tout le monde. Simplement, je suis persuadé que dans notre capacité à stabiliser les choses, il y a certains joueurs qui le font bien. Dans cette capacité d'être encore meilleur, on a encore besoin de travail. Et ça, il y a un appartage entre les uns et les autres. Voilà. Et ça, on est en train de le construire. Mais tu ne peux pas non plus avoir cette intention de construire des choses sur le terrain si tu ne les construis pas non plus à l'extérieur. Et de temps en temps, à l'extérieur, ça demande encore plus de temps. Et c'est ce qu'on est en train de travailler. Tu veux recevoir qu'est-ce que tu donnes ? Tu veux recevoir qu'est-ce que tu donnes ? Et ça, pour tout le monde. Après, on a Maurice Hager, on se tire. On a Brandon Brown, 18. On a Zeno, 12. Après, on a construit aussi une équipe. Pierre-Yves Poupé est super important dans cette capacité à pouvoir aller dans cette gestion. Il fait très bien. Il fait un bon match. On a Valentin. On sait que Valentin est un joueur qui va nous marquer des points. Voilà. De temps en temps, il va nous en faire 20. De temps en temps, il va nous en faire 10. Et puis, c'est un joueur qui peut nous apporter des points. Maury, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il nous marque 10 points à chaque match. Il va nous faire un regard d'aujourd'hui. Il fait une balle à 19. Il est à 8 points. Il est à 100%. Il fait 2 sur 2 au lancé. Il prend 3 tirs. Il fait 8 points. Il a 19 des balles. C'est parfait. Il prend 3 tirs. Non. La rigueur, c'est normal qu'il ne prenne que 3 tirs. Est-ce que toi, tu acceptes que l'autre prenne plus de tirs ? Oui, c'est ça. Pourquoi il peut prendre plus de tirs ? Parce qu'il est peut-être capable de le marquer plus souvent que toi que tu es capable de le faire. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas parce qu'il prend plus de tirs que tu ne fais pas partie de la même équipe. Ce n'est pas parce que tu prends moins de tirs que tu ne gagnes pas quand l'autre t'y gagne. Voilà. Donc, on est la norme. Il ne faut pas se tomber. Deuxième ou troisième budget en commençant par un dernier. Je veux dire, dans les joueurs qu'on a, on a des joueurs qui vont faire au-delà de notre classement budgétaire, dans notre classement final du championnat. Et on est en train de le prouver. Donc, c'est bien. Ça, tu vois, c'est des choses sur lesquelles il faut positiver. Il faut avancer. Et puis, il faut arrêter de se regarder de nombrer. Voilà. Ou d'écouter les autres. Parce que tu as toujours la bonne âme qui vient te taper dans l'épaule. Et puis, quand tu es un peu dans le trou, tu as toujours un mec qui vient te taper dans l'épaule et puis dire, tu as raison, le petit fait ci, le petit fait ça. Et ce soir, Raphaël qui est qu'à 4 minutes, je crois. Blessé ? Blessé ? D'accord. Nous, on ne le prend pas à la charité parce qu'il a une entorse le lundi soir. D'accord. Donc, le mardi, il ne peut pas jouer. D'accord. C'est un match en plus un peu compliqué. Voilà. Après, moi j'ai 10 joueurs. Je suis content de la prestation de Quentin sur ce qui me fait encore un mi-temps. Il me met un peu d'intensité défensive. Il me met un peu plus de gestion dans le jeu, tu vois, dans ce qu'on avait besoin. On n'avait pas de jeu collectif. On n'avait pas d'annonce. Là, on retrouve un peu de Lillian. Voilà. Très bien. Très bien. Il a fait sa Fofana dans l'Energie Kingdom. Voilà. Après, on prend un mi-temps. C'est quand Pierrot qui était à la même, donc ça a semblé beaucoup mieux dans le quatrième quart. Ouais. Ouais, ouais. Il faut prendre un peu de... Parce que... Vous mettez six points dans le troisième et puis... C'est pas beaucoup plus... Non. Non, c'est parce qu'on a... C'est justement là où, à un moment donné... Et quand on parle effectivement de la responsabilité du jeu entre les mères des uns et des autres, c'est qu'à un moment donné, chacun est formaté pour faire son gore. Donc on a des joueurs qui peuvent être un peu plus dans le scoring, mais au-delà du scoring, Maurice, par exemple, il va être un peu plus patron, comme Pierrot là-dedans-le-Nour. Donc c'est parfait. Donc si on arrive à trouver ça, si on arrive, tu vois, à trouver un Maurice un peu plus patron, qui se rapproche un petit peu à pouvoir prendre, organiser un peu plus... On aura cette complémentarité entre les uns et les autres qui va bien fonctionner, sur lequel chacun va pouvoir rebondir. là, de temps en temps, on l'a pas. Donc il faut qu'on le trouve, mais... Voilà, c'est... C'est... C'est aussi des caractéristiques sur lesquelles... Sur lesquelles... Voilà, c'est fragile. C'est fragile parce que... Parce qu'on est en train de travailler, on est en train de poser les choses, et que de temps en temps... Voilà, tu... Ça passe au travers. Et alors... Chacun... Chaque... Chaque personne a la bonne place. Voilà. Chaque personne a la bonne place, et chacun manque le job qui est le sien. Quand je vois mes intérêts qui prennent la balle et qui manque la balle, j'ai le meneur qui est à côté et qui n'a pas la balle, mais ça ne compte comme pas possible. C'est un détail. Mais... Quand tu portes la responsabilité sur qui ? Sur le meneur qui va pas chercher la balle, parce qu'il va peut-être pas la chercher, ou sur le mec qui fait pas la place. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on produit, les deux sont responsables. Les deux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir des plaintes et des complaintes, mais les deux sont responsables. C'est pour ça qu'on est comme ça, hein. Voilà. C'est chacun son job. Chacun son job. C'est tout. C'était plus flagrant aujourd'hui que les autres, ou bien c'était moins... On est plus sur la durée aujourd'hui, ce problème-là ? Bon, un petit peu, mais... Après, on reste dans une équipe qui lâche pas, tu vois. Alors, tu peux aussi perdre le match, et puis voilà. Donc on a quand même, voilà, des gens qui s'investissent, des gens qui... quittent, voilà. Le... le seul... le... 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 la seule chose que... que moi, je leur demande, c'est... 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 du temps pour travailler, pour mettre ça en place, voilà. L'investissement. Parce qu'on a besoin de travailler, on a besoin de l'investissement. Et de la discipline. Voilà. Il y a de la discipline dans ce qu'on fait. Voilà. Et si on fait ça... Après, il y a de l'envie, il y a de l'entuliasme. Euh... j'ai pas de... je... voilà, j'ai... j'ai... voilà, j'ai... j'ai pas des dégâts hyper caractériels qui sont dans la... dans la difficulté de gestion ou de conflit. Euh... voilà, c'est... Mais, c'est... c'est se fixer un objectif commun, voilà, qui est... voilà... un peu plus élevé individuellement et collectivement que ce qu'on fait... ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que je sens qu'on peut faire des choses intéressantes. On l'a prouvé. Oui. Dans un championnat occident, il y a des moments où tu peux le perdre et qu'il y a des défaites qui peuvent compter. Et ce soir, elle aurait été réduite. Et lors du match précédent, il me semble. Je t'avais parlé de Martin Zeno. Ouais. Tu m'avais dit qu'il était un peu en dedans parce qu'il avait du mal à trouver ses marques vis-à-vis de Brandon, justement. Ouais. Tu trouves que là, ça va mieux ? Dans cette complémentarité de jeu... Là, c'est... c'est un peu mieux ou pas... que ce soit 25%, donc pas mal de déchets. Pas mal de déchets dans le tir ou dans la gestion, ou dans l'attaque... dans l'attaque du dry qui n'est pas des moments opportun, etc. Mais dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui apporte un combat, valoreux, qui avance. Donc, c'est... C'est un joueur qui monte petit à petit. Il va se stabiliser. Il n'est pas MVP du championnat de Finlande, même si la Finlande, c'est plus simple que l'approuver. Mais il n'est pas MVP pour rien. Donc, il va nous amener des choses, voilà. Et puis, à un moment donné, il va encore faire plus. Et puis, voilà. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont, voilà, dans cette sensation de se chercher un petit peu. mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de faire des choses ou qu'il faut se résigner. Donc, voilà. Il faut continuer à avoir ce challenge de dire, de toute façon, on ira jusqu'au bout avec la même équipe.